C'est le genre de fois que vous avez de questions de Parjupi Proust pour Joseph d'Anvers. On y en a quelques-unes, on y va. Parjupi Proust, c'est le questionnaire, on a toujours une thématique. Pour vous, comme votre nom a été choisi par une station de métro, eh bien, Jupi Proust spécial Métro. Sur une échelle de 1 à 14, quelle est votre ligne préférée du métro parisien ? La 13 à l'heure de pointe. Eh bien j'en ai une. Avec quelle personnalité aimeriez-vous faire l'intégralité de la ligne 13 ? Quelle est la pire ligne de Paris, il faut le dire, parce que tout le monde n'habite pas à Paris. Compliqué. Avec vous peut-être ? C'est vrai ? Oui, parce qu'après notre rencontre aux toilettes, je pense qu'une petite traversée par un métro, ça... Eh bien vous me permettez chaque fois de faire un lien. Quelle est l'odeur que vous préférez dans le métro parisien ? La vôtre, Alex. Non, non, j'étais dans un endroit où c'était légal. Quel est le son que vous préférez dans le métro parisien ? Hum... Compliqué. L'accordéon ? Oui, l'accordéon ou le s'il vous plaît. Oui, je vois, je vois, non, vous n'avez pas donné de nationalité, c'est bon, on est sauvés, on est sauvés. Si vous deviez jouer de la musique, quel morceau vous joueriez ? Ah bah le Condor Passat. Oui, le classique. Mais ça a été beaucoup fait, ça. Oui, mais justement, c'est que ça marche, je pense. C'est une bonne idée, ça c'est une bonne recette. C'est une chanson de Frédéric Frommet, sinon. Pas toutes. Si vous deviez choisir un nom de station de métro pour Hervé Weinstein, vous choisiriez laquelle ? J'ai des propositions, j'ai Fille du Calvaire et Rue de la Pomp. Pas mal, pas mal. Ça me semble, il y avait des réponses dans la question, mais ça j'ai appris avec les plus grands. Quand vous prenez le métro, vous êtes plutôt du genre à lire juste une balle perdue, à écouter Les Jours Sauvages ou à regarder sur votre téléphone le combat Mayweather-McGregor. Mayweather-McGregor, évidemment. Vous consommez pas votre propre... Pas du tout. Il connaît la fin, a priori. Oui, oui, ça c'est sûr. Le combat, non, il connaît pas. Si l'on exclut Alain Bachou et Dick Rivers, quel chanteur mériterait une station de métro ? Hum, bah Michel Sardou. Ah, vous savez où vous êtes tombé. Oui, la devise de Charline, c'est métro, boulot, dodo. La vôtre, c'est quoi ? Hum, métro, boulot, l'exo. Oui, allez-y. Une dernière rapide ? Ah, très bien. Qu'est-ce qu'il me restait ? Pierre Palmane prend quelle ligne, à votre avis ? Ok, c'est bon, on a compris. J'ai bien fait de vous la faire faire, c'est bien.